Musique Je suis arrivé en 2005 Puis j'ai été inscrit à l'université Laval Comme étudiant étranger Au programme de maîtrise En philosophie Donc c'était surtout pour étudier C'était quand même aussi l'idée de voyager Puis de voir un peu d'autres choses A la base c'était surtout pour une année Mais j'avais quand même déjà l'idée Que si ça me plaisait Ce qui a été le cas J'allais faire mes papiers ensuite Pour rester de façon permanente Et c'est ce que j'ai fait Hello Bonjour, je m'appelle Patrick Je suis 20 ans Moi c'est mon copain Patrick de Chamboury Il est agréé En fait, elle m'a dit qu'on va déménager au Québec Puis là, tu as étudié là Puis il faut que tu apprennes une autre langue Qui est la langue française Fait que je me suis dit Ben, je pense que je vais être capable d'apprendre une autre langue Vu que je suis pas mal jeune Ça me change Ça me change Je suis allé dans une famille d'accueil québécoise Chez des huottes Ils habitaient à Limoulou, sur la 4ème avenue. Mais j'ai été placé là par l'immigration. Donc, quand même, le gouvernement vous aidait... Le gouvernement du Québec m'a accueilli. J'étais avec un ami, un Italien, qui était avec moi. Tous les deux étaient allés dans une famille à Limoulou, pendant un mois. Après, au bout d'un mois, j'ai trouvé des travails. Jusqu'à ce qu'on trouve du travail. Au bout d'un mois, j'ai trouvé du travail. La guerre du Vietnam s'est déroulée de 1955 à 1975. Le Nord communiste était alors contre le Sud. Cette guerre a amené plus d'un million de Vietnamiens à quitter leur pays afin d'immigrer dans les quatre coins du monde. Moi, je suis un réfugié politique. Quand j'arrive ici, sur mes papiers d'immigrants, c'est marqué « apatrie ». Ça veut dire que c'est sans patrie. J'ai même pas de passeport, j'ai rien. Et j'arrive ici, j'ai nulle part à y aller. Je ne peux pas retourner dans mon pays pour dire « Regarde, Québec, c'est trop froid ». Regarde, c'est comme on arrive ici, t'as pas le choix. On a le droit à choisir dans le magasin, comme de paire de pantalon, de paire de chemise, de paire de sous-vêtements, de paire de bords, etc. C'est comme la coche-là, on choisit ce qu'on voulait dans ce magasin-là. C'est payé par le gouvernement aussi. Ça veut dire que la première semaine, on nous aide tous. Après ça, on nous donne un manteau d'hiver. Vous êtes en janvier, je pense. Oui, j'arrive en 5 janvier, je débarque avec des gougounes, ça marche pas. C'est mon premier manteau qu'ils m'ont donné. J'ai gardé encore, ça fait combien d'années? Ça fait 33 ans. C'est mon premier manteau. Je l'aime beaucoup, les choses. J'adore, mais c'est vrai, c'est mon premier manteau qu'ils m'ont donné. Ça me tient un petit souvenir. Edouard Nazry est un professeur de philosophie au Cégé Plimoilou depuis 2009. Comme on l'appelle, les attentats, des gens qui se font exploser à Bruxelles cette semaine. C'est pas nouveau en réalité, ça dédramatise pas la situation. C'est terrible ce qui s'est passé, c'est clair et net. Mais tu sais, dans les années 60-70... Je suis venu avec un programme qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait CREPUC. C'est un acronyme, d'ailleurs, conférence des recteurs des universités du Québec, quelque chose comme ça. Qui est un partenariat entre les universités françaises et québécoises. Et pour les étudiants français, comme pour les étudiants québécois, ça permet de venir pour un an dans une université. Imaginons que tu es français comme moi, de venir au Québec. Et de payer les frais de scolarité payés par... Non, c'est-à-dire que tu payes... Tu payes pas la première année les frais de scolarité, tu payes les frais de scolarité de ton pays. Donc, en l'occurrence, moi j'ai payé... En fait, il y en avait très peu à l'époque, en France. Parce qu'en Philippine, là, avant que je suis arrivé au Canada, j'avais comme une petite introduction au Canada. Autrement dit, c'est comme un petit programme, là, avant que tu quittes ton pays. Puis là, c'est un programme qui te donnera une... qui te donnera une idée de ce qu'il y a au Canada. Par exemple, est-ce qu'il va avoir de la neige? Ben oui, bien sûr. Sa graduation a descendu. Georges, Pierrette et Édouard se sont sentis bien accueillis au Québec malgré leurs origines françaises. C'est plus difficile pour les jeunes, tu sais, de ce que j'ai vu parce qu'on a aménagé plusieurs fois en France. Surprenant. Et puis, quand on arrivait dans un jour, tu sais, à venir avec des personnes, bon, ils vont te parler, ils vont discuter avec toi à l'école. Mais une fois que t'es sorti de l'école, après tu rentres chez toi, là, c'est plus pareil, tu vois. Les gens, ils se voisinent pas comme ici, tu vois. C'est pas comme ici, tu vois. Ça, c'est une chose que je reprochais aux Français, c'est qu'on appelait la communication avec eux des voisins de clôture. Non, parce que pour les touristes et tout, en général, les Québécois sont justement très chaleureux, très souriants, beaucoup moins formels, justement, que les Français. Ce qui est appréciable. J'aime bien le côté québécois plus... Ouais, 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 ouais. Moins comme serré, moins refermé et donc d'une certaine façon aussi plus accueillant. On se sent plus rapidement en confiance. Je sais pas si c'est le mot qu'il faut, là, mais... Aux Philippines, Patrick a été victime d'intimidation. Il y avait comme un groupe, là, qui m'attendait dehors parce que j'ai... Je sais pas pourquoi ils m'attendaient, là, mais ils voulaient me battre. Ben oui, c'est ça. Ben en fait, ils étaient genre une dizaine ou ben une douzaine, je sais pas trop, fait que... Les deux, tous là, pour toi ? Ouais. Surtout dans le sentiment de sécurité, en fait, qu'on peut avoir, notamment dans les rues, je veux dire, tu sais, vous, quand vous vous baladez dans la rue, là, ça peut arriver que vous, tu sais, vous vous sentiez peut-être un peu en insécurité s'il y a quelqu'un un peu bizarre et tout, mais globalement, je veux dire, vous pouvez vous balader où vous voulez, quand vous voulez, puis en principe, c'est ce qui est d'ailleurs souhaitable et c'est ce qu'on aime, qu'il va rien se passer. En France, moi, dans mon coin, là, c'est beaucoup plus difficile. Je veux dire, si tu marches pendant 5 minutes, tu vas te faire arrêter 3 fois, on va te demander ton numéro de téléphone. Si tu dis non, tu risques peut-être de te faire insulter. On a des lois ici, je me sens protégé ici. Tu sais, n'importe où j'y vais, tu sais, regarde, j'y vais partout ici, j'ai jamais senti, jamais senti. Je veux vraiment, je veux vraiment le dire. Il n'y a pas le moindre incident. Ah oui, ici, là, je veux dire, d'un point de vue de la sécurité, c'est le paradis ici. Il faut voyager ailleurs pour voir à quel point ici c'est safe. C'est vraiment, vraiment safe. C'est comme je disais que, je suis tellement habitué à la vie ici que je retourne à mon pays, j'ai un choc culturel. Vous avez un deuxième choc culturel. C'est bizarre, disais, pour quelqu'un qui a un choc culturel dans son propre pays natal. Tu sais, c'est ça mon point de vue, tu sais. Le vrai terme qui est inventé par ma mère, ok, elle m'appelle banane. Tu sais pourquoi? J'ai la peau jaune. Quand on épluche, il est blanc à l'intérieur. Ça veut dire que j'ai réfléchi comme un blanc. Tu sais, pour cette raison, on m'appelle banane. Même si je n'ai pas pris l'accent, et pour un Québécois, dès que vous m'entendez, vous savez que je suis français. Malgré tout, si je ne fais pas attention, quand je retourne en France, on me demande souvent quand même d'où tu viens, c'est quoi ta région, ton accent et tout. Parce que j'ai pris des tournures de phrases, j'ai pris des expressions. Il y a des mots, par exemple, que je dis. Des fois, on me dit, comment vous dites ça en France? Je ne sais plus. Ça fait trop longtemps que je suis là. Donc, j'ai pris des mots là vraiment. Je les ai remplacés. Et je ne sais plus comment je le disais à l'époque. Je suis bien à Québec au sens où j'ai appris. D'abord, j'ai appris une nouvelle langue. Ensuite, j'ai comme... On dirait que j'ai... C'est un nouveau départ pour moi. Moi, j'aime bien ça. Ensuite, ça... Ben, ensuite de ça, j'ai fait des amis aussi. Fait que... En général, moi, je peux dire que moi, je suis bien à Québec. Je me sens chez moi. C'est tellement... Puis... C'est comme... C'est tellement... La vie ici est tellement... Pas avec... C'est sûr qu'on n'est pas riche, qu'on n'est pauvre, etc. Mais... On est tellement... On est tellement... On sent tellement... Libre. Selon Georges, Cannes, Patrick et Édouard, le Québec reste un endroit de choix pour s'établir. C'est... La France, c'est beau, mais c'est fini la France. Moi, Pierre-Etté, où Pierre-Etté, je suis. Ha! 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 Musique